Salut à tous, alors aujourd'hui on va changer le démarreur sur le 4x4 du boulot c'est un Land Rover Defender 2.5L TD5 diesel et le démarreur commence à fatiguer, il faut mettre entre 5 et 10-15 coups de clé pour arriver à le démarrer il ne part pas, il démarre tant bien que mal au bout d'un certain temps donc c'est très chiant et comme on a une épave dans l'atelier avec un Land avec moteur cassé on va prendre le démarreur qui est sur l'autre déjà dans un premier temps et puis on va changer ça comme on a la pièce sous la main et voir si c'est bien de là que vient le problème mais bon je pense que ça doit être ça, ça a les symptômes du démarreur HS allez à l'attaque donc voilà à quoi il ressemble donc celle-là c'est celui que j'ai démonté qui fonctionnait avant qu'on casse le moteur du véhicule donc c'est sur l'autre véhicule là qu'on va changer c'est cette cosse là, bon celle-là elle n'avait rien mais c'est la cosse femelle qui vient s'emboîter dessus qui avait du jeu donc je l'avais refait et là bon elle a l'air de bien tenir donc est-ce que c'est un problème vraiment de démarreur ou est-ce que c'est un problème de connectique comme on a la pièce sous la main on va la changer et puis comme ça on sera fixé avant de racheter soit un démarreur soit des charbons mais bon je pense qu'on rachètera un démarreur complet donc premièrement on décroche l'assiste du siège et on débranche on va débrancher la batterie pour ne pas risquer de faire d'étincelles sous le véhicule et ensuite je vais vous montrer donc voilà où il se cache donc là on est sous le côté passager du véhicule donc dans un premier temps on va dévisser l'écrou qui est là pour enlever la cosse démonter la cosse noire qui est au-dessus et après c'est la vis ici une autre vis là, il y a trois vis tout autour à démonter et puis normalement il devrait sortir donc pour les deux vis du dessous pas de problème comme toujours il y a une vis qui fait chier donc on va la prendre par dessus et plutôt que de tout démonter bon là on ne la voit pas à l'image allez je ne sais pas si vous voyez mon doigt bouger là elle est là donc on va passer ici rallonge cliquer petit cliquer rallonge avec un cardan pour l'attraper avec une douille de 13 donc voilà je vous ai montré c'est les deux démarreurs côte-côte donc c'est exactement les mêmes même référence pas la même marque mais même référence donc c'est bien parce que des fois les cosse ne sont pas positionnés au même endroit donc après c'est la merde ça ne va pas forcément donc là on a le coup de bol que ce n'est pas le même moteur sur l'autre mais c'est le même démarreur donc impeccable et maintenant j'ai fini de le remonter on va essayer voir si tout va bien verdict donc voilà impeccable donc voilà la vidéo touche à sa fin donc j'espère que la vidéo aura pu vous servir ou dépanner quelqu'un qui se pose la question si le démarreur est HS ou pas donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à mettre un pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo et puis posez des questions en commentaire si vous avez des questions allez je vous dis à la prochaine salut